bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je vais tester les nouveautés fast food donc ça tombe bien parce qu'à côté de chez moi il ya plein de fast food et je vais aller faire un peu mes petites recherches je vais aller toquer chez eux toc 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 est ce que vous avez des nouveautés ça tombe bien parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de fast food moins t'en manges moins t'en as envie un peu comme le sucre par exemple enfin bref je trouve ça tellement abusé genre j'ai enlevé le poulet pour mettre une option vg et je dois payer un supplément moi je comprends pas genre je t'enlève de la viande quelque chose de normalement plus cher je dirais je comprends pas les surcharges de quand tu remplaces un truc par un autre jeu éclairez moi si vous savez pourquoi moi ça me sidère vraiment ok j'ai fini le tour des fast food et mais en fait à côté de chez moi il ya que ça j'ai l'impression sachez que mon sac est lourd on va bien manger vous allez vous régaler avec moi ça va être pas mal écoute emma aujourd'hui ce n'est pas la lc life j'ai acheté les nouveautés de fast food quoi et ma n'a jamais mangé fast non t'as déjà mangé fast food c'est bouet ils ont fait une nouveauté c'est genre un sandwich à quatre dollars j'ai pris fromage et j'ai pu mettre tout ce que je voulais dedans ah la 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 ça fait un petit sandwich chaboué bah le souci c'est que j'ai pas mangé tout de suite le sandwich alors du coup le cheddar il a trop durci et ça fait trop caoutchouteux c'est dur à l'intérieur vous avez trois fromages avec du cheddar des olives de la salade des oignons du piment et une sauce oignon doux c'est ma sauce préférée honnêtement je pense que ça peut être très très bon manger chaud directement il n'y a pas une explosion de saveurs quoi en plus ça manque de viande ça manque d'une touche en plus de protéines quoi en vrai pour quatre dollars ça va en plus il y en a de la viande donc pour quatre dollars c'est correct prochain délire kfc moi je vais jamais chez kfc jamais 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 tu sais c'est quoi et moi le sandwich en gros j'ai remplacé le tender poulet par le végé mais c'est quoi cette kfc avec le macaroni and cheese et normalement c'est du poulet mais moi j'ai pris l'option végé ah pourquoi il ya de l'eau qui coule là ça me dégoûte je sais pas ce que c'est c'est bizarre il n'y a pas de goût alors le faux poulet est bon honnêtement le macaroni il sert à rien du tout quoi ça a pas de goût ça le goût salé du poulet mais sans être du poulet le macaroni je le sens vraiment pas je saurais pas quoi vous dire sur ce sandwich déçu de ouf parce que quand tu vois le packaging de l'original tu dis waouh ça va être trop tard ouais bah non je vous conseille pas si il est en france n'y allez pas après peut-être que avec du poulet c'est un meilleur goût mais bon maintenant nous avons du team orton vraiment j'ai essayé de prendre que des nouveautés et ils n'en avaient pas de ouf en vrai dans les fast food mon fast food préféré aw ils n'en avaient pas ça fait des mois et des mois on n'en a plus je suis en mode what alors ça ça me rappelle des souvenirs c'est un roulé poivron fromage je crois et j'en mangeais tout le temps des trucs un peu comme ça des torsades tomates quand je travaillais à disney et team orton c'est trop bien parce que c'est pas cher et c'est bon oh regardez un deux trois ça d'un gris trois dollars ça passe façon team orton il me déçoit jamais jamais le best en fait ce qui est bien avec team orton c'est que c'est vraiment genre je prends des trucs végétariats il y avait plein d'options c'est pas cher alors je trouve que maintenant les fast food c'est devenu ultra cher c'est abusé on va passer au sucré emma tu goûtes avec moi je suis créé oh la la alors ça ça c'est quelque chose ça c'est dollar c'est assez tu crois je goûte avec du lait c'est à quoi ce chocolat ouais ok t'as pas l'air d'être non plus renversé tout ce qu'ils font chauffer si c'est plus chaud ça perd le bail tu vois ça c'est pas bon chaud mais je suis fait c'est pour ça qu'il s'est retrouvé à plat plat c'est bon mais c'est pas incroyable tu vois alors je goûte avec le lait je sens pas de diff alors c'est pas mal mais ça fait vraiment penser au goût du cookie avec la texture d'un brownie ouais c'est vrai déjà ça sent bon c'est pas pas bon mais je sais pas je trouve les cookies subbo ils sont meilleurs c'est chez subbo mais les cookies la texture est bonne en fait je trouve le goût est bon la texture fait vraiment brownie enfin ils ont vraiment ouais maintenant je vais goûter ça devient les donuts ouais c'est leur nouveauté mais c'est caramel chocolat il ya du caramel à l'intérieur la pâte est pas folle au caramel j'aime pas mais j'ai l'impression j'ai pas de goût c'est bizarre c'est très bas de gamme pour le coup ah ouais ce qui est bon chez Tim Hortons c'est les timbits c'est des petites boules de beignets c'est trop bon à timbite tu les commandes comme ça je crois que j'ai dit timbit toi nous sommes le lendemain de la dégustation mais c'est pas fini je vais encore déguster un petit truc un dernier truc du coup je voulais vous dire par rapport à à quoi n'est là je vais vous dire en fait par rapport à la dégustation que j'ai fait hier ce qui m'a le plus plu c'est le roulé au poivron là ma vie ça je crois que j'aime trop les trucs à base de tomates et le moins je dirais c'est le burger kfc ça franchement je sais pas c'est un délire c'est un vrai délire pour tout vous avouer il ya des nouveautés mais vu que je suis je mange pas de viande bah je suis vachement limité et je pense que ça ça doit vous décevoir mais après je suis désolé les gars honnêtement je pense que si je mangeais de la viande j'aurais tellement plus de propositions de vidéos à vous faire bah je remange un peu de poisson et un peu de ton mais ça c'est vraiment le max que je fais je ressens vraiment pas l'envie de manger de la viande quoi et encore moins dans un fast food j'en ai eu trop après les vidéos fast food là je l'ai fait parce que bah je suis toujours intrigué par les nouveautés etc mais c'est vraiment pas le contenu vers lequel je me dirige enfin j'aime plus trop les fast food en fait j'essaie de vraiment consommer le moins possible et vu qu'en ce moment je mange bien mais dès que je mange du fast food je suis en mode yo mais là mon petit goûter avec une glace ça fait plaisir hello everybody pour dire je vais aller tester une glace moi j'ai acheté des pains au chocolat j'ai ramené un muffin choco banane on m'a donné ça au tas j'ai fait moi je touche pas à ça mais goûte ouvre toi pèse ton âme j'ai encore du ciment sur les mains et c'est vrai les chimistes en béton cimentaire t'as passé bonne journée bah ouais super franchement test des formules tout ça là t'en as dit bah moi je fais du montage et je mange ça c'est mes journées ça la vie et j'adore ma vie ça j'ai dit est ce que vous êtes prêts à venir avec moi manger une glace j'aime trop faire cette transition je sors de chez moi comme si de rien est ce que là je vais réussir à fermer la porte mais bien sûr pour qui on prend c'est trop hâte de manger une glace j'ai très très hâte parce que j'ai trop lardin par contre je crois que j'ai un problème avec mon jean il est peut-être un peu trop grand donc à chaque fois je suis comme ça dans la rue c'est parti mon chiqui vamos à la décontation la décontation de la colabiane de la comment on dit glace et gelato gelato italiano gelato de la mamma de la décontation de la gelato alors ça mais ça ça c'est banger c'est genre comme un milkshake avant ils faisaient ça au mcdo les milkshakes en france c'est incroyable ils font plus alors moi c'est une nouveauté fruit de la passion strawberry une fraise alors très chimique assez sucré je peux pas en fait le truc c'est que depuis que j'ai repris une alimentation un peu rthi bah genre franchement le sûr je peux up ça pas le goût de la passion ça me fait penser à quoi une chute à chutes ah j'avoue les chutes ça ma vie entière c'est ça le michec 1 ça c'est le format collation avec cola ferron le minimum du minimum genre ta collation petit mais moyen grand au mcdo français c'est un moyen mais oui mais oui non mais je comprends pas alors moi j'ai pris leur nouveauté c'est leur nouvelle glace mort moi j'adore les s'mores donc déjà je vais goûter juste le s'more je pense qu'il va être ghetto je le sens déjà juste à le prendre avec mes doigts ah c'est des machemalos mais c'est sucré enfin c'est du sucre ça c'est délicieux franchement ça n'a aucun intérêt non mais tout ce que je goûte c'est nul ou quoi mais en fait le s'more moi je pensais que ça allait vraiment être de la guimauve qui font vous voyez en fait tu t'attendais à quoi c'est une glace je sais pas moi mais là j'ai l'impression que c'est alcoolisé genre je suis déçu moi non vous savez pourquoi parce que je ne change jamais elle t'aime jamais rien pour vous décrire la glace un peu alcoolisé sur le chocolat qui fait ça un peu du bailey tu vois tu connais le bailey et comment on dit tu vois c'est quoi les boules chez team horton à toi je sais plus comment on dit emma et moi la honte et moi je dis oui les team beats elle me dit non c'est team bite du coup pour vous décrire la glace chocolat coulis de chocolat comme on connaît et quoi que j'ai l'impression qu'il est un peu plus épais ce chocolat là c'est un différent de d'habitude ensuite on a des morceaux de genre gâteau et les mash malo c'est des bouts sucre clairement moi j'ai une question la dernière fois on a jugé parce que quelqu'un qui m'a dit mais qui prend un mcflurry sans rien et notre mère elle prend mcflurry sans rien est-ce qu'il ya d'autres personnes qui font ça un mcflurry juste pour la glace c'est quand même la glace blanche genre vraiment son obsession c'est la glace blanche la glace mcdo ça me manque tellement manque de français ce qui manque vous avez c'est les légumes français ça marche par contre moi la glace ça me fait mal aux dents la glace je la croque pas les psychopathes on voit qui croquent leur glace là je vous regarde et je vous juge ça j'ai dit moi je comprends pas les gens qui croquent la glace du coup bilan de cette journée arrêtez de manger des fast food arrêtez c'est surcoté m'attendez le wrap aux team hortons et il est incroyable ça c'est ça j'ai tiens ça j'ai dit le jalapeno là il ya tellement des restos qui font des bons burgers mais c'est plus cher d'accord moi je préfère mettre le prix la qualité tu vois je vais pas vous mentir après une soirée alcoolisée attention la but d'alcool est dangereux pour la santé là un petit aw j'avoue il fait plaisir il fait plaisir poutine avant là encore une vidéo dégustation qui s'achève et que de plaisir j'ai envie de dire enfin pas pour mes papilles mais pour vous mais tu t'es amusé non je me suis vraiment amusé moi de toute façon dès que je fais une vidéo mais moi vous êtes vraiment ma bouffée d'oxygène je vous jure mais tu sais c'est ce que je disais je crois que c'est à toi que je disais ça si j'ai plus youtube je fais quoi je deviens quoi en fait mais j'ai l'impression d'être plus personne sans vous je deviens pas d'ailleurs oui je deviens pas d'ailleurs oui là je pris pour vas-y faut que ça marche en fait là parce que là mes stats c'est horrible et on va pas se mentir je suis honnête avec vous j'ai fait abstraction des stats et je suis en mode eh ben ça me plaît trop je kiffe bah c'est ça tu vois tant que tu t'amuses c'est ça j'adore bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner parce que ça me donne beaucoup de force commenter de ouf pourquoi vous commentez vous êtes tous les gens alors je vous vois mes fidèles compagnons je vous vois tous moi aussi je vous lis ma mère vous lis ma soeur vous lis max max le colloque il vous lit il m'a dit ça hier il m'a dit franchement tes commentaires ils sont trop gentils les gens mais vraiment j'ai la meilleure des communautés mais c'est quoi les sanchos parce que j'ai un pote il s'appelle sancho est-ce que c'est son vrai prénom ah non c'est pas son vrai prénom j'étais d'accord il s'appelle moi comme ça c'est son surnom j'avoue voilà oui mais ça fait bizarre quand tu dis sancho pour moi c'est un pote bah le sang le sancho bisous bisous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo je pense fort à vous je vous aime love care 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 oh